Bon, il est vrai qu'on a pris un peu beaucoup de temps à sortir cette vidéo. Beaucoup de choses se sont passées, et aujourd'hui, il est temps de vous résumer tout ça. Tout ça pour dire que le vlog 6 peut enfin commencer. Le cul ! Avant toute chose, vous méritez un petit résumé rapide de la situation. Nous sommes une équipe composée principalement de potes, ça vous le savez. On vient tous du monde de la gym et d'un peu partout en France. Officiellement, on s'était lancé dans le projet de matcher ensemble pour le fun, mais pas que. On avait l'ambition de faire un beau résultat, quoi qu'il aille. Et pourquoi pas aller au championnat d'Europe. Depuis le début de l'aventure, on s'est entraîné chacun de notre côté. On a aussi tenté de mettre en place un entraînement par mois en commun, pour assurer au mieux un niveau stratégique, gymnique, chorégraphique. Bon, étant donné qu'on est tous originaires d'une ville différente, et qu'on a bien évidemment des obligations professionnelles et personnelles, on va pas vous mentir en vous disant qu'il a été légèrement très compliqué de tous se retrouver à l'entraînement ensemble. Cette équipe, elle est composée de gymnastes plus ou moins différents les uns des autres. Il y en a qui ont fait partie du haut niveau, d'autres non, il y en a qui matchent encore, d'autres plus du tout. Vous comprendrez sûrement quand je vous dirais que physiquement, c'était compliqué pour certains, voire certains. Le projet était donc lancé depuis quelques mois. L'envie était là, les amis aussi. Il n'y avait plus qu'à serrer les dents et faire le taf. Bienvenue à notre dernière compétition de la saison, l'échampion de France de Team G. C'est parti ! La première étape de notre voyage, ça a été de tous se retrouver à Angers. Pour l'ensemble de l'équipe, ça a été le moment de découvrir la salle et de repérer au mieux les lieux de la compétition. Comme la plupart des compètes nationales, on a eu le droit à un entraînement podium, c'est-à-dire un entraînement sur le plateau de compète pour tester les agrès et prendre ses repères. Sans surprise, on a su garder notre bonne ambiance et notre envie de bien faire. Il faut savoir que c'est grâce à ce type d'entraînement qu'on prend nos marques, qu'on se met d'accord sur ce qu'on va faire et aussi qu'on rencontre nos adversaires. Pour nous, ça a été l'occasion de découvrir l'organisation d'une compétition Team Gym. Non mais je ferai la cour après l'interview. L'interview, c'est plus important. Pour rappel, pour certains d'entre nous, c'était la première compète de leur vie en Team Gym. Petit à petit, le projet se concrétisait. Mathieu et notre pote n'étaient pas le plus compliqué, vous savez. Quelquefois, il nous arrivait de prendre ça très au sérieux et d'autres fois, on redevenait nous-mêmes. Allez ! Allez les gars ! Allez, allez là ! Attends, c'est connerie que je veux ! Mets-le par terre ! Mets-le par terre ! Faut le pas de terre ! Allez du sang ! Allez ! Oh ! Oh ! Ouais ! Allez, allez, allez ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Il est trop fort ! Trop ! Je me suis allé faire connaissance ! Oh, mec ! Oh ! Nous étions à la veille de notre première compétition et tout n'était pas tout à fait nickel. Je veux m'en attaquer à l'heure ? Allez, pardon. Non, non, je ne sais pas. C'est une caméra, elle l'a fait. Allez, caméra, elle l'a testé. Ok, alors bon, on a entraîné en midi 30, on finit à 14h, on peut dormir de 14h à 18h. C'est bon, aujourd'hui, impeccable. Et après, à 20h, on peut aller. C'est totalement clair, non ? C'est vrai ? Ça, ça, c'est le vrai ! Ça, c'est l'équipe, ça ! Voilà ! Attends, attends ! Attends, 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 attends ! Attends, attends, attends ! Je ne serai pas au top de ma part ! Comment s'est passé la nuit ? Euh, tranquille. Tranquille. Tranquille ? Tranquille. Wouhou ! Mec, la nuit, toi-même, tu sais qu'il était horrible. On va au fond ! Comment s'est passé la nuit ? Très mal. T'as peur de sommeil. T'es pas prêt. Aïe, aïe, aïe ! Les absents ont levé la main ! T'avais dit quelle heure ? T'avais dit... T'es prêt, moi ! T'es prêt ? T'es prêt ? Tu fais combien de kilomètres aujourd'hui ? T'as oublié le délal ! C'est marrant ! C'est drôle ! On est parti ! Qu'est-ce que c'est ? Excuse-moi, on est actif ! Je vais t'arrêter ! Je vais t'arrêter ! Je vais t'arrêter ! Donc là, il est 10h14. On match dans très bon temps. On match dans combien de temps ? On match... Dans 10h ! Dans 10h, à peu près. Et là, on est là pour encourager regarder les bob-dogs là-bas. Notre équipe de bob-dogs qui attend. Qu'est-ce que t'as fait cette nuit, Tony ? C'est un enfer, parce que je comprends pas comment ça marche. J'ai testé des trucs. Apparemment, c'est pas comme ça. Du coup, je vais demander de l'aide, là. Au secours ! Au secours ! On devait le rendre avant le 30 juin. On l'a envoyé à 23h59 le 30 juin. Et en fait, c'était pas la bonne paix. Du coup, on l'a refait. Sauf qu'il fallait le renvoyer avant minuit hier soir. Parce que j'en étais incapable. Donc j'ai essayé ce matin, je ne suis toujours pas capable. Maintenant, je suis circulé. Il y aura deux heures pour caler au maximum la Corée. On voit qu'on n'est vraiment pas en retard forcément par rapport aux autres. J'en étais pas en retard. On s'en tire, premier complet. C'est parti ! C'est parti ! Vous avez l'impression qu'on n'est pas tous dans la même galère. Avec Tylan qui prend les chocolats. Et le gars, vous allez dead ça. Allez Tylan ! Allez les gars ! Allez les gars, allez ! Allez les gars, allez ! Allez les gars, allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Pourquoi c'est long ? C'est long parce que la disposition fait qu'on ne passe pas à l'agré avant d'autres coups. Donc on attend qu'elle passe pour pouvoir nous rentrer, faire l'échauffement et pouvoir tirer nos mouvements. C'est bien en bas ? C'est pas bien parce que là on se refroidit et on perd de l'agressivité. Je crois que je suis à 15 minutes de footing là. Je crois que mon adducteur se refroidisse. Comment ça aide ? Si maintenant tout de suite je devais vous décrire cette compétition, je choisirais sûrement de vous dire qu'on a fait au mieux malgré les circonstances et que les encouragements du public nous ont beaucoup, beaucoup aidés. On a débuté notre premier agré au tableau. Trois passages en équipe, trois passages différents. Notre premier passage a été très compliqué. Notre second passage, beaucoup mieux. Et notre dernier passage avec quelques erreurs de parcours. Comme dans chaque sport, il y a des imprévus. Et à chaque imprévu, il faut savoir rebondir. On a la chance d'avoir une équipe prête à tout donner pour se rattraper et à s'engager jusqu'au bout. Après ce premier agré, on savait très bien que rien n'était encore joué. On savait très bien qu'on pouvait se donner à fond pour le reste. Et qu'on était à ça, d'atteindre notre objectif. Mais comme je vous le disais précédemment, il y a des imprévus. Et quelquefois, certains sont plus graves que d'autres. La blessure de Clara était le plus gros coup dur de la compète pour l'ensemble de l'équipe. Ça nous a engagés à changer nos stratégies, à revoir ce qui était possible de faire avec les personnes en bague. Beaucoup de questions, beaucoup de doutes en même temps. Mais on savait qu'on devait s'accrocher. Quand on est passé à notre second agré, on n'a rien lâché. On a tout donné, on s'est adapté et on a fait notre maximum. On savait tous très bien qu'il fallait garder la tête haute et finir l'aventure ensemble. Vous savez, c'est quoi le plus terrible ? Je ne sais pas ce qui se passe. C'est que là, on arrive à gérer quand même et tout. Au final, on n'est pas loin. Mais là, c'est quoi le problème ? Je ne trouve pas mes chaussettes. Je ne trouve pas mes chaussettes, c'est terrible. Et je ne vais pas le dire aux autres parce qu'il y a tellement de soucis que je vais faire style de rien. Je vais tourner un peu dans la salle pour chercher. Attends, il y a des chaussettes d'arabe. Ah oui ? Oui. Oh ! Chaussettes d'arabe. C'est Thomas. C'est Thomas et Bré. Chaussettes d'arabe. Il y aura sur quoi tu n'es pas calée ? Sur quoi tu n'es pas calée ? C'est tout à l'heure qu'on connaît, c'est que c'est sur les sous-tournements et ça ne prend pas de tout. C'est super poussé, c'est perçu d'arriver en tour, ça n'est pas certain. Je suis vrai que j'ai une carrière où j'ai tout le temps été solo. Et même ce scénario est terrible, il vient d'être avec vous, avec vous, sur le plateau, d'avoir fait ça en vraie équipe. On s'est adapté, on va jusqu'au bout. Et là, je veux vraiment qu'on aille sur ce truc et qu'on défonce tout. On ne sait pas tout à fait que j'attorais pour rien. Donc quoi, quoi qu'on arrive, on a douligné comme des ports à 6 ans de match. Mais non, on s'éclate quoi, d'accord ? Enfin, fou, si on n'est pas qualifié ou quoi, vraiment, là, le séjour, moi, je serais vraiment le jeu. Quoi qu'il arrive, on l'a fait en équipe et rien que pour ça, je vous remercie. Très bon, je vous remercie. Allez les gars, c'est toi qui part. Allez, 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 allez. On s'est soudés, on savait faire. Il suffisait juste de serrer les dents encore quelques secondes pour Clara, pour Thomas, pour l'équipe. Notre dernier passage au sol ne fut pas le plus magnifique le plus réussi mais on a tenu du coup et on a réussi à terminer cette non-compétition tous ensemble Ce dernier passage signé la fin de notre aventure l'aventure d'une bande de potes vouloir en devenir plus meilleurs aussi Après cette non-compétition nous terminons le champion de France un bon titre pour une équipe venant de nulle part Mais malheureusement l'aventure s'arrêtait là pour nous car seulement la première équipe était sélectionnée pour représenter la France au championnat d'Europe Il serait bête de ne pas vous avouer qu'on était quand même fiers de nous fiers d'avoir pu partager cette expérience entre potes On tenait aussi à vous remercier vous qui nous regardez et vous qui nous avez soutenus depuis le début Tout ce que je peux vous dire aujourd'hui c'est qu'on a vraiment apprécié vivre ça ensemble et que qui sait on se retrouvera peut-être pour une nouvelle aventure et pour Posa et pour Posa et pour Posa Sous-titrage FR ?